Et bienvenue chez Toupette. Donc là aujourd'hui, on a été invité gentiment par Tanguy qui va nous montrer un peu ses installations de tous ses aquariums, en tout cas d'une partie. On va garder quelques secrets pour son room tour qu'il va faire très bientôt. Donc là on va voir un petit peu tout ce qui se passe ici. C'est vraiment sympa. Ce qu'il a fait, il a vraiment des très 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 beaux aquariums, surtout le récifal, il est plutôt cool. Et donc on va voir ça ensemble. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Et bientôt, et bientôt. Il arrive, il arrive. Son studio, il est cool à mort. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Bonjour à nos amis d'ARMP et à tous les autres. Comme ça, on va voir, tac, tac, hop là, le lien de ton direct. Comme il est gentil. C'est normal. Vous avez vu, j'ai pris la place de Tanguy. Alors là, c'est pas mal, c'est pas mal. On se sent plutôt à l'aise, on se sent plutôt à l'aise. Bonjour à tous. Attends, tac, tac, on est bon. Il est confortable. Il y a Azoth, je sais pas si vous avez vu Azoth au début de live. Tu viens Azoth ? Viens. Je vais vous montrer Azoth. Azoth, viens. Regardez Azoth. Voilà. C'est parti. Il y a Azoth. Regardez ça. Bonjour à tous. Bonjour les amis. Allez, viens Tanguy. On aurait pu mettre un peu de renfort de lumière. Ça va la lumière ou pas ? Ok, cool. Salut Tanguy. Salut Arnaud, comment ça va ? Ça va et toi ? Bah écoute, putain, tu rigoles pas au micro, toi. T'as vu, il est sympa. Bah, il est sympa, il est... Ah, il me pétait le poignet. Le mec ne rigole pas du tout. J'ai l'impression que même, je pense que même des grands chanteurs US, ils n'enregistrent pas avec une telle qualité. Mais logiquement, il sort du bon son. Bah, écoute, j'espère. J'espère que tu n'as pas... Quand tu vois, quand je compare le mien au tien, je me dis que ouais, je fais pas le poids au niveau micro, quoi. Donc, c'est un tuto au micro, on est là pour parler Snyder et tout ce qui se passe au niveau du son. Au niveau du son. Voilà. Bah, écoute, c'est toi aujourd'hui qui fait le... C'est sympa de me recevoir Tanguy. Bah, écoute, c'est avec plaisir, je reçois mes amis dans mon espace de travail. J'ai dit mon espace de vie, mais non, c'est mon espace de travail ici. C'est sympa, c'est le studio dans lequel... C'est un très beau studio. Cool, ça te plaît ? Ouais, c'est très sympa. On voit, donc, on découvre aussi Azoth. Il y a Alex, bien sûr, il ne faut pas oublier qui est derrière la caméra qui nous cadre. Bien sûr, merci Alex. Merci Alex de nous filmer et de nous cadrer. Exactement. Et puis, on remercie Sophie aussi qui nous remet dans les années 80, tu vois. Ah, bonjour et bienvenue dans Sacré Soirée avec micro carré, fil, on est au top. On est au top. C'est vrai. Et si on parlait un peu de mon aquarium ? Vas-y, parle alors, dis-moi un peu. Ah non, mais c'est toi, tu me poses des questions. Tu me poses des questions. Déjà, pour ceux qui ne le connaissent pas, voici le bac fausse de Tanguy. Voilà, fausse comme une fausse. Déjà, qui es-tu, Tanguy ? Alors, moi, je m'appelle Tanguy, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Tout Pête, donc une chaîne YouTube sur les animaux. Je couvre à peu près l'ensemble des animaux de compagnie, même si j'adore les poissons latérariaux, donc c'est un peu là-dessus que je mets le plus de patates sur ma chaîne, mais on fait aussi des vidéos sur les chiens, sur les oiseaux. On va sur des salons, on fait beaucoup de vlogs à l'étranger. J'ai la chance de passer pas mal de temps en Thaïlande, donc je fais pas mal de vidéos en Thaïlande. Voilà, donc on parle animaux de compagnie, animaux de compagnie. Par exemple, là, il y a une vidéo qui est sortie tout à l'heure où je suis à Thoiry. J'ai commencé à la regarder, j'ai pas le temps de te regarder, mais elle a l'air plutôt cool. Oui, vous allez l'avoir fait. Je suis hyper fier à la réelle et on a des images de drones incroyables. Franchement, je pense que c'est une des plus belles vidéos de ma chaîne. Elle est sortie tout à l'heure, on a passé une journée dans les coulisses de Thoiry. C'était vraiment super cool, donc je vous encourage tous à aller la voir après ce live. Donc, allez la voir, elle est vraiment… je suis très fier de cette vidéo. Oui, elle a l'air chiant. Je ne dis pas ça à chaque fois en plus. Non, c'est vrai. Non, tu l'as mis… Oui, ouais, belle vidéo. Ouais, franchement, j'ai annoncé la couleur. Alors, ce bac, donc ce bac, c'est un récifal. Voilà, c'est un récifal. Combien de litres ? Je ne sais pas trop, 280, je dirais, en haut et une centaine en bas, donc on va dire à peu près 380 litres en tout, tu vois, entre 350 et 380 litres entre le bac et la décante. Le bac vers 2 ? Chez All Marine, évidemment, on travaille de Blaise. Blaise, il fait des bacs sur mesure qui sont vraiment super qualis, voilà, il travaille bien depuis longtemps, il fait des beaux bacs. Et moi, j'adore les bacs fausses, j'aime les bacs fausses en plus sans renfort, donc on est en 10 mm d'épaisseur de façon à pouvoir maintenir ça. Et je trouve que le rendu est plutôt cool, en tout cas, personnellement, j'adore le rendu de ces bacs fausses, je pense qu'on peut en faire vraiment des décors super sympas. Il est en mode un peu péninsulat, tu vois, dans le sens où tu peux le regarder de l'autre côté, mais comme moi, c'est le bac de mon décor, c'est important qu'il ait une bonne gueule aussi de face, si tu veux. Là où nous filmes Alex, c'est un peu comme je filme d'habitude mes vidéos, si tu veux, un acte de mon décor. Donc, c'est important qu'on bac puisse être joli de face aussi. Et je trouve qu'écoute, pour l'instant, il est rempli de job. En tout cas, j'en suis très content, j'en suis très fier et j'ai eu pas mal de bacs récifaux dans ma vie et je crois que c'est l'un des plus jolis que j'ai eu. Je crois qu'on est... Tu as vraiment des belles mortes. Il y a des choses assez sympas. En coraux, ouais. Alors, au début, j'ai fait le bac pour mon décor. Je me suis dit, je n'ai pas envie de me remettre à fond dans les coraux. Ça faisait quelques années que je n'avais plus de coraux durs. J'avais toujours un petit bac avec des mous qui tournaient, mais quelques années que je n'avais plus de coraux durs. Je n'avais pas envie de rentrer dedans pour plein de raisons. Ici, c'est mon studio. Donc, je ne suis pas chez moi ici. C'est-à-dire que le soir, je ne suis pas là. Donc, je me disais, si tu pars dans le corail dur, je sais quand même maintenant ce qu'il faut. Et puis, ça a démarré à cause de Fabrice et de Blais, toutes ces conneries. C'est-à-dire qu'on a commencé, ils m'ont fait un joli bac. Ouais, tiens, on va mettre un peu de coraux. Et puis après, c'est parti. Les accros sont revenus vite. Et maintenant, je suis à fond. Je cherche des boutures partout, tout le temps. Des nouveaux morphes. C'est quoi ta catégorie préférée ? En fait, j'aime un peu tout. En fait, moi, ce qui m'excite, mais ce qui m'amuse vraiment, c'est de propager du corail. C'est de le faire pousser. Tu vois, c'est pour ça que là, j'ai installé… Tu as peut-être prendre des petites boutures. J'adore prendre des petites boutures. Si tu regardes la densité qu'il y a de population dans ce bac, si on était dans les années 2000, on aurait pu mettre 10 souches maximum parce qu'on n'a acheté que des gros pieds à l'époque. Il n'y avait que des gros pieds. Aujourd'hui, tu ne peux trouver que des petites boutures. Là-dedans, je n'ai pas compté, mais il y a peut-être, je ne sais pas, il y a 60, 60… Au moins 60 sous, je dirais. Et il est encore plein. Donc ça, je trouve ça vraiment super cool de les faire pousser. Après, j'adore les LPS comme tout le monde. Les LPS ont des couleurs de dingue. On vous fera un tour tout à l'heure. Voilà, j'ai pas mal d'Acanthastrea, Lord Wenzis qui ont des couleurs sympas en rainbow. J'ai une belle collection d'Acanthastrea et Kinata aussi en rainbow, vous verrez. Et puis les agros. De quoi ? Des eaux. Oui, j'ai des eaux en tus aussi, j'en ai pas mal, j'aime bien. Et je les nourris beaucoup en ce moment et ils poussent comme de ouf depuis que je les nourris. Oui, j'ai vu, on a parlé un petit peu avant dans le live. Et Taïx, t'as quand même, maintenant, ce qui est assez poussé, je m'expliquera un peu ça tout à l'heure. Oui, j'ai bien le nez dessus. C'est vrai que dans mon équipe, ils gueulent souvent quand on travaille dans le studio à me dire « Pendant qu'on bosse, tu jardines dans tes coraux », tu vois, je sais, c'est vrai. En fait, je ne sais pas, j'aime bien quoi. Je trouve que c'est con, mais j'élève beaucoup d'animaux en captivité depuis que je suis gamin et je pense que le récifal, c'est un peu l'ultimate des trucs les plus compliqués, entre guillemets. Les reptiles, c'est quand même beaucoup plus facile. Même les espèces qui sont compliquées à élever en reptile, c'est beaucoup plus facile que faire tourner un bac récifal avec du mou, du LPS et du dur et que tout le monde soit à pleine couleur et pleine croissance, tu vois. C'est super dur. C'est-à-dire que là, t'as un espèce de challenge où t'as quand même beaucoup de... Et c'est pas du tout pour me la raconter, tu le sais bien, ton bac, il est dingue. Oui, on est sur un groupe de passionnés, mais c'est un beau challenge en fait. T'as quand même beaucoup, beaucoup de paramètres à prendre en compte et il faut que tous ces paramètres soient vraiment synchros pour arriver à ce que ton polype d'accro, bah, il est... Enfin, que ton acropora, il ait les trois couleurs comme quand tu l'as acheté, quoi. Et puis bien souvent, c'est compliqué de maintenir des familles différentes comme les mous avec les durs, des fois... Parce que c'est pas forcément les mêmes paramètres. Ah bah ouais, et ça va être pas les mêmes paramètres de l'eau mais aussi les paramètres de brassage ou d'éclairage. Mais, mais, j'ai pu y arriver, tu vois. C'est-à-dire que là, dans ce bac, j'ai une bonne croissance... T'arrives plutôt bien, hein ? Ouais, j'ai une bonne croissance sur mes oeventus et aussi sur mes acropora. Après, en fait, j'allais te dire, il n'y a pas de secret. C'est là maintenant, c'est le fait de comprendre comment fonctionnent tes bestioles, que tu te rends compte que quand tu nourris beaucoup tes coraux, bah, ils poussent vite, en fait. Donc, si tu nourris beaucoup, bah, ça pollue beaucoup. Donc, si derrière, tu fais un protocole où tu dépollues, entre guillemets, pas mal, avec un bon écumeur, avec un bon refuge, avec l'ajout de produits, les gougouttes, tu vois. Ah, je mets pas mal de gouttes dans ce bac, ouais, je mets un peu de gouttes, forcément. Ouais, on met un peu de gouttes dans le bac. Et c'est vrai que, bah, ça fait qu'à la fin, ça fonctionne. Mais, t'as un côté, tu peux jouer un peu aux sorciers, machin, donc, il faut quand même faire des tests. C'est-à-dire que tu t'amuses pas avec les gougouttes, avec à charger comme un port la bouffe du jour au lendemain. C'est des trucs qui va petit à petit, parce que sinon, ça peut vite partir en live. C'est-à-dire que tu peux vite avoir des taux de nutriments qui montrent très, très vite, et ça, tes coros, ils vont pas aimer, ou des taux de nutriments qui baissent très, très vite, avec des ajouts de gougouttes, justement, par exemple, tu prends du Nopox, de Red Sea, ou du Nitrophos Minus, je vais vous montrer. En ce moment ? Allez. Montre-nous un peu tes tâches de maintenance. On va faire des petits placements de produits gratos, regarde, on va leur faire des petits placements de produits gratos. Est-ce qu'on m'a pas envie de leur montrer un peu les bêtes, tu vois, avant de leur montrer ? Ouais, on va vous montrer un petit peu le bac, déjà. Allez, on va vous montrer le bac, un petit peu. Tu peux mettre le filtre, si tu veux, Alex. Je sais pas si tu l'as mis. On va mettre le petit filtre, et comme ça, tu veux nous expliquer un peu tout ça. Je te laisse ce micro, Tanguy. Ouais, voilà, super. Ouais, en fait, c'est moi qui bosse, quoi. On est en live, mais c'est moi qui travaille avec Alex, on travaille. Ok. Bon, bah voilà, donc, vous avez l'aquarium, là, vue de face. Vue de face, donc, bon, bah, c'est plutôt, donc, c'est un décor récifal classique, j'ai envie de dire. J'ai pas énormément de pierres. Le décor, il se constitue de 1, 2, 3 et 4 pierres, donc, qui sont imbriquées les unes dans les autres, mais je les ai pas collées. D'ailleurs, j'ai fait un live il y a pas longtemps, on pourrait aller voir sur ma chaîne où on s'est bien galère à refaire le décor, mais bon, on a réussi. Là, il y a une cinquième pierre sur laquelle j'ai fait pousser plein de mon typo à plateau. Donc, au début, je fantasmais qu'ils se greffent et ils se sont pas greffés du tout. Donc, il s'évite, mais c'est quand même le rendu, je trouvais plutôt joli. Je fais gaffe parce qu'il pousse vraiment pas mal le vert. C'est Arnaud qui me l'a effilé, d'ailleurs, cette souche de verte. Et tu te souviens ? Ouais, le vert, bord violet. Ouais, le vert, bord violet. Là, il est plus bord bleu, tu vois. Mon aimant, je vais le défoncer en passant, donc il faut que je fasse gaffe. Voilà, donc évidemment, tout amateur de récifal verra qu'en haut, c'est bien éclairé et bien brassé. Et en bas, moins brassé, moins éclairé. Donc forcément, j'ai les SPS en haut, tous les corrodurs. Et en descendant, on attaque les LPS. Et sur le côté, là-bas, j'ai les mous. On ira voir, j'ai plein de petits Zohanthus. Voilà, donc évidemment aussi, j'ai des Montipora. Qu'est-ce que j'ai en... Bon, là, j'aime bien. C'est un Ceriatopora Calendrium, mais qui est vert. Je ne sais plus comment... Marine Home, il l'a, cette Morphe-là. C'est un Nest, je ne sais plus quoi. Je ne me souviens plus du nom, mais il est assez joli. Après, j'ai des micro-clados. Qu'est-ce qu'on a ? J'ai pas mal de petites boutures australiennes que Blaise m'a passées lors du dernier arrivage. Donc, il y a pas mal de trucs un peu australiens qui se baladent aussi et qui sont juste en reprise de couleur ou de croissance. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, je regarde un peu tes images, Alex. Comme ça, je vais commenter en même temps. Là, sur la droite, vous pouvez voir, il y a un joli Cardus. Donc, ça, c'est un joli Acropora qui pousse en mode plateau, là, juste une petite tige. C'est un Red Dragon. Voilà, ça, exactement. Derrière, vous avez un petit Montipora vert. En dessous, c'est un Spatulata. Alors là, on ne voit pas bien à l'image, mais il a des ocelles vertes fluo. Alors, ça, c'est marrant. C'est un Spatulata que j'avais depuis pas mal de temps. Je dirais quelques mois, quoi, quand même. Et en fait, je l'ai acheté comme ça, donc vert fluo, très joli. Et il est redevenu marron dans mon bac. Donc, il n'aimait peut-être pas mon ancien éclairage et tout. Et je suis passé au protocole Fonamarin il y a deux mois, je dirais. Et depuis que j'ai repassé au protocole Fonamarin, il a repris ses couleurs, ses ocelles et tout. Il est revenu très joli. Il a toujours été très poilu. Il sort des polypes de malade. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? En LPS, ils sont l'orcage. Alors, en LPS, on va aller en bas. Donc, en LPS, qu'est-ce qu'on a ? Donc là, on a des Acantastrea. Donc ça, c'est mon corail fétiche, ça. Acantastrea Echinata. Là, vous avez au bout de mon doigt, vous avez ma bouture préférée dans le bac. C'est un Echinata Rainbow qui est vraiment hyper joli. J'ai eu une tête. À la base, il y avait une tête. Et depuis, il pousse. Et sur le côté aussi, il est vraiment très, très canon. Là, vous avez un autre très joli Echinata. Donc, les Echinata, il faut faire gaffe, ce sont des coraux qui brûlent très, très fort. C'est-à-dire que peu importe ce qui va tomber dedans, il va perdre. L'Echinata gagne à chaque fois. Quand n'importe quelle bouture qui va tomber dedans, il se fera brûler. Là, on a de l'Acanastrea. Non, du Micromussa, mais ce n'est pas du Lord Wenzis. Ça doit être du Nam... Ah, je ne me souviens plus du nom. Mais ce n'est pas du Lord Wenzis. Et derrière, on a des Acantastrea Lord Wenzis. Bon, ça que vous voyez régulièrement dans les shops, sur les boutiques. Donc, c'est des Rainbow. Ils ont plein de couleurs. Celui-là, le jaune est très joli. Si j'avais un conseil à vous donner de mes propres observations, j'ai l'impression que les Rainbow, comme ça, ne leur donnaient pas trop de lumière. C'est-à-dire que plus vous les mettez à l'ombre, sans qu'ils soient trop à l'ombre, plus ils gardent leur phosphorescence et leur couleur d'origine. Là, il est vraiment placé sous la pierre, tu vois, des Montipora. En fait, il n'a vraiment pas trop de lumière. Je l'ai un peu décalé pour tricher, pour bien vous le montrer pendant le live. Mais en vrai, il est un petit peu plus sous la pierre. Et c'est vrai que je trouve que, si on les expose trop au LED, ils perdent ce côté Rainbow. Voilà, donc là, on a fait le tour des Acanthastrea. Donc, tout ça, c'est des Echinata. Là, il y a un bel Echinata tricolore, là aussi, qui est très joli. Voilà. Et puis après, on a des LPS plus classiques. Là, j'ai des Favit, donc, australiennes, qui sont, avec les escargots qui les ont bougées, elles se sont touchées, donc elles se sont un petit peu brûlées, vous voyez, au point de contact. Donc, c'est pour ça que j'aime bien installer aussi mes coraux sur du carrelage et les coller sur des carrelages. Ça évite qu'ils se retrouvent en contact et que si les escargots, ils bougent un peu le carrelage, ils touchent un autre carrelage et ils ne touchent pas un autre corail. Donc, ça, c'est quand même pratique. Et les ozos aussi. T'as une becque d'ozo, non ? Et là, avant de voir les ozos, là, j'ai une pépite. Ça, c'est un Acanthastrea Echinata qui vient de Tonga. Et ça, c'est vraiment une pépite. J'adore ce corail. C'est vraiment très, très joli. Il est bleu. Ouais, à l'image, tu vois, il est plus violet et pourpre. Et il a des patchs verts fluos. Il est vraiment joli. Et quand Alex va remonter, vous allez voir, donc là, on a zozolande. Là, on a zozolande. Donc, bon, des boutures de Zoranthus, des morphes, un peu des trucs très classiques et d'autres un petit peu moins. Et d'autres un petit peu moins. Là, ce qu'il y a Alex en train de filmer, c'est des rhodactis. Donc, c'est du rhodactis Forest Fire. Et ça, je suis parti avec un polype. Il y a genre, je ne sais pas, peut-être 6-8 mois. Et depuis, regardez, ça marche bien. Donc, tout ça, je les nourris. Je les nourris pas mal. Et je les nourris avec plein de bouffes différentes. Je vais vous montrer après. Et c'est vrai que ça les fait grave pousser. En ce moment, ma petite morphe chouchou, là, c'est eux, là. C'est des Palitoa Captain America, le morph. Voilà. Et ceux-là, je les trouve très cool. Et pareil, j'ai eu la souche. Il y avait deux polypes. Et ils se sont bien, bien, bien développés ces derniers mois. Là, on a des Vampire Blood, je crois. Je m'y suis mis un peu au zoo, donc je me la raconte. Je fais genre, je connais les noms, mais je ne connais que les miens. Les Bam Bam et compagnie. Oui, les Bam Bam, j'en ai, c'est les oranges, là. C'est ceux-là, les Bam Bam, pardon. Hop, là, c'est ceux-là. Et voilà. Et puis là, on a un joli petit Rodactis Rainbow. Donc, du mou qui sont moins brassés un peu que les autres dans le bas. Ils sont un peu… Mais quoi que les Oventus adorent le brassage aussi. Mais là, ils sont un peu moins exposés. Mais ils sont bien éclairés. Ils poussent bien. Ils poussent bien. Là, par exemple, tu vois, tu as des branches où ils se développent pas mal. Et au-dessus, tu as une branche où vraiment, tu vois, ils n'ont même plus de place. Ils ne peuvent plus faire de polypes. Et voilà. Donc, tout ce petit monde cohabite plutôt bien. Bon, forcément, j'ai des problèmes. Forcément, des fois, ça se tousse et ça se brûle. Des fois, il y a un oursin qui va te décoller une bouture qui va tomber dans un LPS. Et ton Echinata, ta bouture d'Echinata préférée que tu as payé une blinde, bah, pam, allez, hop, en une nuit, c'est fini. Je parlais d'Akropora Echinata. Et dans une nuit, bam, c'est tombé dans un Lord et c'est fini. Donc, forcément, j'ai des galères. Mais le bac est plutôt facile à gérer dans le sens où je suis assez feignant, moi. Je suis feignant. Pas comme moi. Ouais, moi, je suis feignant. C'est un peu pareil, moi. J'ai pas mal automatisé. Et en gros, qu'est-ce que j'ai ? J'ai une pompe doseuse qui m'envoie un protocole fauna marin, ce qu'il y a de plus classique, le Begling Light. Je respecte les doses en ajout, en oligo, tout ce qu'il dit. Je divise. Je crois que je ne vais même pas diviser un petit peu. Ou même, voilà, je respecte leur protocole. Pour l'instant, ça marche très bien. Et ton matos ? Raconte-nous un peu ton matos. Alors, j'ai éclair depuis pas longtemps, depuis deux semaines en AECO Illumination. Donc, c'est deux Hydra 26 HD que j'ai récupérées d'occas auprès d'un ami, Karim. Je te remercie beaucoup. D'ailleurs, il faudrait que je paye. Je vais toujours pas payer. Donc, Karim, t'inquiète, ça arrive. J'ai oublié. Oups, j'y pense. Donc, j'ai récupéré ça. On va dégager le canap. Regardez, on va dégager le canap pour vous montrer. Je suis très content. Au début, je te cache pas que les premiers jours, je préférais le rendu de mes chinoises. J'avais des rangs Pro Leadro 160 watts à 100 balles sur Amazon et je les trouvais géniales. Vraiment, elles étaient pas Wi-Fi. Je me faisais chier avec les potentiomètres, mais c'était vraiment cool. Et je trouvais le rendu vraiment très joli. Quand j'ai installé la Columination, je me suis dit, merde, je suis déçu. Et puis, je m'y suis fait au fur et à mesure des jours. C'est cool. C'est quand même bien plus pratique à gérer avec son téléphone. J'ai les hauts, j'ai les bas de Sunrise, Sunset. Tout ça, c'est quand même très agréable. Donc, ça va. En brassage, j'ai deux pompes de brassage. D'un côté, j'ai une Octopulse, la petite. C'est la 4 ou la 2. Octopulse 2. Heureusement qu'Alex est là pour nous rappeler les références. Octopulse 2, comme son nom l'indique, ça pulse. C'est pratique. C'est une très bonne matos. Elle est orientable avec son truc. Très bien. Et de l'autre côté, j'ai une GBAO SW, je ne sais plus combien. Et c'est pas bien. Je devrais avoir les mêmes parce qu'en fait, j'ai un brassage. Tu sais, j'ai 6 heures d'un côté. Hop, la pompe s'arrête. Et 6 heures de l'autre. Hop, la pompe s'arrête. Et je fais ça inverser. Très bien pour soulever les sédiments. Voilà, très... Ça brasse bien même en bas de la fosse. Ouais, ça brasse pas mal. Après, je suis à fond sur les deux. Et ça relève un peu. Et ça vient taper. Et ça redescend. Et ça remonte. Je ne suis pas sûr que ce soit... Je ne me rends pas compte. Mais c'est vrai que si c'était mon premier bac et que je devrais le brasser, je me dirais, putain, c'est galère à brasser les fosses. Mais en fait, quand tu as système là avec 2 vitres, surtout en mode péninsula, comme je n'ai pas envie de mettre 2 pompes de ce côté-là pour que ce ne soit pas vilain à l'œil, là, voilà. Mais là, j'ai trouvé le bon truc. C'est 2 pompes qui fonctionnent de manière alternée. Et tiens, je vais vous montrer un truc marrant. Elles fonctionnent en mode alternée depuis pas longtemps, depuis un mois. Avant, j'avais les 2 pompes à fond tout le temps. Donc, avec le mode health, tu sais, où ça change un peu tout le temps ce qu'elles font. Donc, en fait, ça crée un gros remous au milieu. Et ça, ça a fait pousser, regarde, tous mes accros pendant des mois. Ah oui, d'accord. Tu vois ? À l'envers. Et si tu regardes, tu vois, si tu vas de l'autre côté, Alex, regarde, tu vas te bien te rendre compte que cet accro, au lieu de pousser tout droit, tu vois, il a poussé vraiment dans ce sens-là et lui, pareil, tu vois. Et ça, je pense, en fait, que c'est le remous des 2 pompes qui, donc, c'était pas bien. Donc, du coup, maintenant, ça sortait des côtés et ça revenait vers le côté. Voilà, exactement. Donc, alors que maintenant, ça tourne comme ça d'un sens et après de l'autre, avec un petit programmateur mécanique, je les allume 1 sur 2 toutes les 6 heures. Donc, voilà pour la partie du haut. Après, bon, bah, des déversements classiques, on descend en bas et en bas. Alors, Alex, je vais te laisser filmer. Ça, je suis hyper content. C'est François de Néo Aquarium qui me l'a fait passer via All Marine. Donc, c'est du Bashi. C'est une décante américaine. C'est de l'acrylique. C'est hyper bien fait. J'adore. C'est-à-dire que moi, je lis des trucs sur le récifal depuis que je suis gamin et ces produits, quand je les voyais dans les magazines américains, quand j'étais plus jeune et tout, ça me faisait rêver. Donc, ça me fait plus rêver ça qu'une belle bagnole, tu vois. Une décante Bashi, j'adore. Donc, alors, attends, on a un petit contrôleur qui s'est détaché. Donc, voilà, décante en acrylique. L'eau arrive par là. Elle a un débordement. Là, elle arrive dans un compartiment, normalement, à micro-bag. Mais j'ai viré le micro-bag parce que je suis feignant et je n'aime pas l'entretenir. Et j'ai fait un refuge à la place. Donc, en fait, la Kato me sert de Watt, tu vois. La Kato bloque tous les sédiments qui tombent dedans et toute la micro-faune qui est à l'intérieur, elle les consomme. Ensuite, on arrive dans un compartiment où j'ai un écumeur. Donc, j'ai un écumeur Octo. Je ne me souviens plus du modèle. C'est un classique 150. Classique 150, je crois. Je l'adore. C'est une tuerie. Il est silencieux, ultra performant, facile à maintenir. Il a tout ce qu'on cherche dans l'écumeur. Tu vois, j'adore cette marque. Je ne gagne rien à le dire, tu vois. Ils sont distribués par mes amis Allmarine. Donc, c'est le seul truc où je pourrais gagner à le dire. C'est leur pousser. Voilà, mais c'est vrai. Et le comptoir du récif, évidemment. Le comptoir du récif. Mais en vrai, j'adore. Il y a tout. J'aime bien le look. Le noir et rouge, ça me plaît. Tu vois, enfin, bref. J'adore cet écumeur. Je n'ai pas envie de dire pas cher parce que c'est quand même... Voilà, mais c'est très abordable. C'est-à-dire que pour des écumeurs, c'est top, c'est top. Et il est branché un Carbo-X pour ne pas que mon pH descende trop. Donc, c'est des granulés. Voilà, ça filtre l'air et ça aspire tout le CO2 de cette pièce parce que dans cette pièce, on est un peu en sous-sol, tu vois. Donc, voilà. Et donc, je voulais avoir une bonne ventille. Enfin, en tout cas, je voulais avoir un bon air pour mon écumeur. Donc, ça passe par ces granules. Ça, ça m'enlève tout le CO2. Ça me permet de ne pas avoir de trop grosses baisses de pH. Je ne me demande pas combien de pH en ces fiches. Je ne sais pas, j'en sais rien. Je ne regarde pas. Je mesure mon pH et en fait, ça devient violet au fur et à mesure de ta consommation et quand tout ton truc est violet, tu dois le changer. C'est pas cher. Ça vaut, je ne sais plus, 10, 12 euros, peut-être un tout petit peu plus et je le change tous les mois et demi de deux mois. Tu vois, donc voilà. Et ensuite, l'eau, elle repasse dans un petit boîtier où il n'y a rien. Là, il n'y a que des pierres dedans, dans le noir et elle arrive au compartiment de remontée. J'ai une pompe G-Code qui fait le job avec un osmolateur normal, enfin, entrée de gamme très bien qui vient de chez Old Marine. Et derrière, j'ai une petite pompe doseuse Aquamedic. Donc, on est loin des Rolls-Royce, des Dostronic, de ce genre de trucs, mais ça fait le job aussi. Voilà, petite pompe doseuse Aquamedic qui va me complémenter mon bac en Bailing Light de Fauna Marin avec trois bidons. C'est l'avantage de ce Bailing Light, c'est que vous avez besoin de trois bidons et vous mettez tous les produits en plus du calcium, du magnésium et du cas. Je vais rajouter les produits, les gougouttes à l'intérieur. Donc, en fait, ça n'utilise que trois canaux pour le Bailing complet et ça, pour moi, ça m'arrangeait. Donc, il me reste un canal sur ma pompe et je ne sais pas trop ce que je vais mettre dessus. J'hésite. Soit mettre de la bouche, soit mettre des suppléments. Je n'en sais rien. Voilà. Donc, en gros, la maintenance, tu vois, plutôt simple. Je ne suis pas suréquipé en électronique. Je n'ai pas d'APEC. Je n'ai rien qui me... Maintenance simple, maintenance propre. Je suis assez maniaque en haut et pas du tout en bas. Ma décante, elle est dégueulasse. Tu as bien vu. Mais par contre, en haut, le bac est nickel. Et en vrai, ça marche bien. Ça marche bien. Je pense que j'ai eu pas mal de problèmes ces derniers mois avec mon ancien éclairage. Je ne sais pas si tu avais suivi l'histoire, mais mon bac avait été resté éclairé 24 sur 24. Il y a peu d'algue. Voilà. Non, le bac était resté éclairé 24 sur 24 pendant 10 jours. C'est vrai, c'est vrai. Et en gros, ça avait brûlé beaucoup de mes coraux. Donc, j'ai certains coraux qui ont eu du mal à se remettre, mais qui reviennent, qui continuent de pousser, mais au niveau des couleurs, ce n'est pas ça. Je pense par exemple aux Acropora qui sont au-dessus, qui étaient vraiment jaunes fluo et qui, là, ont du mal à se remettre. Là, j'ai un Pikachu qui s'est bien remis. Mais eux, là, lui, il était vraiment bleu et il est devenu violet et il ne redevient pas bleu. Il n'y a rien à faire. Celui-là, là, au bout, il n'y a rien à faire. Il est devenu violet. Et ça, ça devrait être plus jaune pétant au-dessus. Là, je vous monte avec le doigt. Voilà. Mais sinon, non. Tout va plutôt bien. Tout va plutôt bien. Donc, je n'ai pas beaucoup de détritivores. J'ai deux oursins. J'ai deux Mespila, la Globulus, que vous voyez, qui se baladent avec chacun ce qu'ils ont collecté. Il y en a un, il a collecté une étiquette de corail. Regarde. Et voilà, quelques petites porcelaines, quelques astréas, quelques Nazarius dans le fond de sable qui me restent en bas. Mais voilà. Donc, maintenance vraiment très simple. Mon meilleur ami sur ce bac, c'est lui, là. L'aimant Toons. Alors, ça, c'est une tuerie. Toons, si un jour, vous voyez cette vidéo, je vous ferai toute la pub que vous voulez si vous envoyez des produits parce que ce que vous avez inventé, ça, c'est aimant. Honnêtement, je l'adore. Voilà. Là, mais tu l'utilises aussi, Arnaud ? Ben non, j'utilise le... Ah non, mais ça... JBL, tu sais, avec la LAN. Ah ouais. Ben, écoute, c'est simple. Des aimants, bon voilà, je suis aquaophile depuis toujours. Donc, des aimants, j'en ai eu des tonnes et des tonnes et des tonnes. Et c'était toujours tous les mêmes, tu vois, avec plus, machin. Et le jour où j'ai eu ça en main, je me suis dit, waouh, ceci est une révolution en mode Apple, quoi. Ceci est une révolution. Ah mais vraiment, c'est-à-dire que respect à Claude. Claude, je regarde des fois tes vidéos, Claude Hugues, je regarde tes vidéos et si c'est toi qui l'a conçu, mais tu as mon respect éternel rien que pour ça car il est incroyable, il est parfait. Tu ne peux pas coincer de sable, c'est fait exprès, tu ne peux pas coincer de sable, tu vas te faire tous les coins des vitres sans aucun problème, c'est une tuerie, ce n'est pas très chère, bref, franchement, quand c'est bien, il faut le dire aussi, tu vois. Et tu ne peux pas coincer de sable, tu vois. Je ne sais pas si Alex a vous fait un plan, mais en fait, il y a un décalage entre la vitre et le corps de l'aimant à l'intérieur, ce qui fait que c'est impossible de coincer du sable et ça, c'est quand même l'ennemi des aimants pour nous récifalistes, c'est que surtout, surtout les mecs qui ont des bacs en acrylique, alors là, je suis bien placé pour le savoir, le bac acrylique, il passe de nickel à complètement rayé en quelques mois si tu n'as pas du matos de ouf, quoi. Donc voilà, en gros, niveau poids-poids, alors déjà, vous ne les voyez pas parce qu'en fait, depuis que j'ai fait mon brassage alterné, là depuis trois semaines, les poissons, ils flippent, je ne sais pas pourquoi, ils étaient habitués à un chaos de brassage de dingue et ils étaient tout le temps partout et là, depuis que c'est beaucoup plus calme et que ça tourne dans l'un et dans l'autre, ils sont beaucoup plus réservés. Donc j'ai un flab, attends, on va les nourrir un peu, tu vois, ils ne vont quand même pas être réservés longtemps. On va les nourrir. Qu'est-ce que j'ai fait ? La boîte à gougouttes. La boîte à gougouttes, elle est où ? Elle doit être sous le canapé. Ah, elle doit être sous le canapé. Attends, tac, tac, ah oui, elle est là. Tiens, donc en ce moment, je nourris, je teste du faunamarin, là. Alors, ouais, SPS, voilà, et de la mine. Ça, c'est pour les SPS et bon, un peu tout le monde en fait, tout ce qui est un peu filtreur. Les LPS, je les nourris avec ça, c'est très bien ça, j'adore, c'est du Easy LPS. Donc ça, je les nourris en target feeding, je coupe le brassage, je mélange un peu de granulés avec de l'eau, je prends une grosse pipette et je vais la remettre directement dans les polypes. Ça, ils adorent vraiment et puis les granulés sont tout petits, c'est bien fait. Les poissons, je les nourris avec ça. Voilà, donc c'est du Fauna Marin, soft multi, c'est de la bonne bouffe. J'arrête pas d'entendre du bien des bouffes, et l'os, j'arrête pas d'en entendre du bien, donc je pense que je vais les tester, j'ai envie de les tester aussi. De toute façon, j'adore tout tester. Ça, c'est du Zootonic de Tropic Marin, ça marche très bien sur les filtreurs, ça pue, si tout ouvre à l'intérieur, tu diras, je sais pas, du sang de langouste, à mon avis, tu vois, tu as un truc de crustacé, tu sais pas d'où du crustacé, mais en tout cas, ça, ça réagit, mais de la folie, la folie. Ouais, Zootonic de chez Tropic Marin, c'est une très bonne bouffe, en complément, je mélange un peu tout, je nourris comme un porc, mon bac, je nourris quasiment tous les jours, les coraux. Bon, j'ajoute un peu de nitra-fosminus, parce que j'ai pas envie de me mettre un réacteur à biopelette, qu'évidemment, quand tu nourris comme un porc, t'as un peu de nitrate, et pas trop de phosphate, parce que je mets très peu de produits qui ont des phosphates, mais un peu de nitrate, donc ça, ça m'aide à baisser mes nitrates, faites attention avec ces produits, c'est comme le nopox, ça te les baisse radicalement, et une chute de nitrate est beaucoup plus dangereuse pour ton corail que des nitrates eaux, donc si tu baisses tes nitrates, il va tout doucement, quoi. Voilà, après j'ai un peu de bouffe du druide, là tu vois, de la bouffe du druide qui m'avait filé, qui m'avait filé, elle marche bien aussi sur les oeufs, franchement, j'utilise ça pour nous avoir tous mes oeufs et tout, ils aiment bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans mes gougouttes ? J'ai ça, ça c'est cool ça, ça Alex et tous les gens, en fait j'ai lu un post un jour sur un forum d'un mec qui disait qu'il avait de la bryopsis et de la derbésia, ces algues pourries que tu n'arrives pas à enlever, et qu'il avait mis ça, c'est du biomat de chez Coralonsourt, et en fait c'est un truc qui est censé réduire tes sédiments et en fait nettoyer tes pierres vivantes. Et en gros il avait constaté que quand il avait ajouté ça, les algues avaient plus de mal à s'accrocher aux pierres. Je me suis dit à un moment j'avais des problèmes de bryopsis, je me suis dit je vais essayer. Donc j'en ai mis dans mon bac, déjà c'est vrai, ça marche, ça réduit tes sédiments, donc c'est des bactéries. Ça réduit tes sédiments et du coup les bryopsis ont plus de mal à s'accrocher. Donc je ne pense pas que ça te lutte contre les bryopsis si tu veux, ça ne va pas les tuer. Mais si tu es dans une période où tu as envie de défoncer tes bryopsis, je pense que ça, ça peut t'aider en support. J'utilise les bactéries qu'on va les deux justement. Ah mais c'est bien, c'est une bonne marque. De toute façon, en bactéries, alors là j'ai vu que Toons ils ont sorti des chiffres en disant qu'ils ont testé les bactéries. Tu as vu ce truc ? Voilà, et puis bon apparemment il y en a plus que les autres. Les seules bactéries que je mets dans mon bac, je les mets tous les jours et c'est des bactéries Aqua Forest, c'est du Pro Bio S, elles sont au frigo là donc je ne les ai pas là. Ça abaisse mes nitrates aussi et voilà, mais je n'utilise pas trop de bactéries quoi. Je n'utilise pas trop de bactéries. Je devrais peut-être rajouter des Toons mais en vrai, je n'en ai pas besoin. Je le offre en tout cas, je ne sens pas dans mon bac que j'en remercie Arnaud. Non, le truc que je vais vous montrer, le gadget qui est cool, mon meilleur gadget, mon meilleur goodies. Mes abonnés, si vous êtes là, vous le connaissez, je vous montre dans mes stories de temps en temps. Ça, c'est un super goodies ça les gars. Alors ça, c'est pour faire ses tests, c'est un agitateur magnétique, tu fais ton test là-dedans donc ça agite pour toi, ça va hyper vite en fait. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin de secouer la main, tu n'en mets plus à côté, tu es précis dans les goûts, tu poses ton truc, tu vois comme ça, bam, tu mets tes réactifs, tac, tac, tu fais ton truc, hop, ça change de couleur, tu as vu ton truc, c'est nickel. J'ai vu qu'il y avait une nouvelle marque qui était arrivée, ils proposent même avec la lumière donc je l'aurais acheté si je l'avais trouvé mais quand celui-là est sorti, il ne l'avait pas. J'ai acheté ça à poisson d'or, j'ai payé ça 50 balles, je crois que maintenant, on en trouve des 20 balles ou 30 balles sur internet. Je vous mettrais un lien donc là, on a bien vu ton bac, tu l'as bien expliqué. Alors les poissons aussi, les poissons, les poissons, tu vas nourrir. La boîte à gougouttes, on va nourrir les poissons de Tanguy. Alors, j'ai un Flav, Zebrasoma Flavescence, que j'adore ce poisson, c'est vraiment un superbe poisson, j'adore avoir un gros bac et en avoir un groupe, tu vois, ça me ferait vraiment grave kiffer d'en avoir plusieurs. Donc regarde, il est en train de se manger. J'ai un couple de Grama Melakara donc ils sont des Grama, regarde, là il y en a un qui arrive, voilà, donc ça c'est le mâle. Il est beau, c'est vrai qu'on l'avait pas vu celui-là depuis le début. C'est le mâle. Très joli. Allô, tu es là-bas, il est plus gros. Voilà. Exactement, il est plus gros derrière. Tu peux les mettre en couple mais il faut vraiment qu'il y ait deux gros différences de taille. Même les Loretto, tu peux, mais il faut qu'il y ait une différence. Il faut que tu en rachètes un très gros et un tout petit et que tu prie. On se bastonnait un peu au début mais ça devrait aller et après, ils se mettent en couple. Mais si tu mets deux de la même taille comme les poissons clowns, c'est sûr que ça va se fêter. Et ils vont changer de sexe. Donc peu importe si tu avais un mâle ou une femelle à la base, ils vont après, ils vont se mettre en couple. Hop là. Tac. Donc j'ai la main assez lourde sur le nourrissage parce que je pense à la micro faune. Attends, c'est impressionnant. Ouais, j'ai la main assez lourde sur le nourrissage parce que je pense à la micro faune, je pense à tout le monde qui derrière récupère et que de toute façon, je teste souvent ma flotte donc je n'ai pas de mauvaise surprise au niveau des nitrates et des sois fates. C'est un peu au genre à 20, 25 et pourtant ça se voit ni sur la couleur des coraux ni sur la croissance ni quoi que ce soit. Ah oui, j'ai cette demoiselle aussi qui elle est là depuis mon premier bac de décor et qui en fait, la dernière fois, je n'en voulais plus de cette demoiselle. C'est quoi, elle n'est plus qu'à l'en plus ? Non, elle est allée se mettre dans une pierre et en fait, du coup, je ne pouvais pas la sortir donc elle a atterri dans ce bac et c'est impossible de l'attraper pour un piège. J'en ai un d'ailleurs mais bon, elle est dans le bac et finalement, ça va aller cool, elle n'embête pas trop, elle n'embête un peu personne. Ouais, j'en ai deux, j'en ai trois, quatre qui se baladent parce qu'il y avait du sable il y a encore quelques semaines après bon, le sable, il y a les gens qui sont pour, les gens qui sont contre, voilà. Soit moi, ma théorie, c'est soit du sable t'en mets beaucoup, soit t'en mets très peu, très très peu. C'est-à-dire soit tu mets une très fine couche que tu vas aspirer et changer régulièrement, soit t'en mets beaucoup et là, il va se passer quelque chose au niveau du process dans la chimie de l'eau mais sinon, c'est un nid en merde. En tout cas, là pour moi, ça m'a fait monter mes nitrates fort à un moment, ça m'a saoulé, j'en avais marre, mon sable était dégueulasse alors que je le clochais, je le clochais régulièrement donc c'était un peu une galère mais il n'y a plus de sable et j'en suis très content, mes paramètres sont devenus bien stables, bien stables. Donc si vous avez des problèmes de nitrates qui durent, qui durent, qui durent sur vos bacs, n'hésitez pas à virer votre sable. Pareil, vous ne le virez pas d'un coup, vous le virez en deux, trois ou quatre fois sur un mois par exemple, un mois et demi mais vous ne faites pas un gros changement brusque sur le bac. Voilà. En tout cas, ton bac, il est vraiment bien abouti en termes de population, en termes de... Enfin, il a l'air très sain, très beau. Merci. Donc, c'est une belle réussite. Merci beaucoup. C'est très très sympa. Et donc là, on va parler d'un autre petit truc. Bon, ça va changer un peu du récifal. Allez, on va faire un tour en forêt. On va faire un petit tour de son studio mais pas tout parce que je veux vraiment que... Tanguy veut vraiment garder pour ses abonnés le room tour. On va juste faire... Voilà, il va faire un room tour bientôt. On va faire quelques petits trucs sympas quand même. On va faire un petit tour et là, on va voir le paludarium. Allez. Là, je te laisse le micro, je n'y connais rien. Tu ne connais rien du tout ? Rien du tout. Alors là, c'est un paludarium qui en ce moment ne va pas très bien. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, comme dans le récifal, souvent, il nous arrive des tuiles dans l'eau douce et là, en fait, la tuile qui m'arrive en ce moment, c'est que j'ai eu une espèce de moisissure, une saloperie qui m'a vraiment flingué ma collection de bucephalandra. C'est-à-dire qu'en l'espace d'un mois, j'ai perdu, je dirais, les deux tiers de ma collection de bucephalandra. Donc, je ne sais pas ce que c'était que cette moisissure. Voilà, une espèce de moisissure. Tiens, regarde, là, il y a des résultantes, tu vois, un truc qui me faisait pourrir mes feuilles comme ça. Pourtant, j'élève, je jardine ces plantes les bucephalandra depuis des années. J'en ai eu dans plein de conditions différentes. je connais bien le truc. Ce n'est pas genre c'est trop humide ou c'est trop si, sinon, ce serait trop facile. Donc, je ne sais pas ce que c'était. Néanmoins, la nature est plus forte que tout, donc il m'en reste plein. Donc, dans quelques mois, ça aura bien repoussé. Dans ce bac, j'ai des crabes vampires. Alors là, vous n'allez pas les voir parce qu'on est en pleine après, mais il y en a plein qui vont être planqués dans les pierres et tout. Tu vas peut-être pouvoir voir si tu as du bol, Alex, des bébés se balader parce qu'il y a plein de jeunes. Tiens, là, il y a un jeune. Attends, ce qui va aller se planquer. Donc, en fait, ouais, c'est 100% tropical. C'est chauffé. Non, il est allé se planquer. C'est éclairé à... Enfin, c'est chauffé à 26. À l'intérieur, les poissons, vous avez des guppies, ce qui est plus classique. Il y a des guppies sauvages. Puis, c'est une petite soupe. Une belle soupe de guppies. Et il y a beaucoup de plantes, des bucephalandras, des microsoriums, des orchidées là-haut et tout. Et il y a une grosse colonie de crabes vampires, mais que là, vous n'allez pas le voir parce qu'ils sortent surtout la nuit. Beaucoup, beaucoup de crabes vampires ? Ça dépend, en fait, du moment de l'année. Mais on va dire qu'il y a une vingtaine d'adultes et une centaine de bébés, je pense, tu vois. Mais le problème, c'est qu'en fait, en fonction de la période de l'année, c'est très bizarre. Je les ai lèves depuis quelques années et je n'arrive pas trop à comprendre pourquoi il y a des périodes où je les vois beaucoup et d'autres où je ne les vois pas du tout. Là, en ce moment, c'est une période où on ne les voit pas du tout. Il y a des périodes où en fait, tu viendrais à l'après-midi, tu en verrais plein des adultes qui se baladent et tout. Donc au début, on s'est dit, tiens, c'est la température. Donc en montant la température, on les voit plus. Et puis après, ils sont allés se recacher malgré une grosse température. Après, on s'est dit, tiens, c'est l'abondance de nourriture. Vous avez fait des beaux plans et vous les verrez mieux. Là, on a notre dernière réalisation, j'ai envie de dire en termes de terrariaux, c'est un ancien bac marin qui vient de chez Haulmarine. Fabrice Blaise. Surtout que je me souviens qu'on l'a ramené sur le toit de la bagnole de Benji. Benji, si tu regardes ce live, souviens-toi. On l'a ramené, il avait un 4x4, un gros X1 qu'on l'avait mis sur le toit de lui X1 avec des sangles et tout, une galère. Mais on avait ramené ce bac. C'est un bac de 550 litres en acrylique. Je l'ai eu en eau douce, je l'ai eu en eau de mer et là, maintenant, il est en mode terrarium avec une branche comme ça en lévitation. Les habitantes, elles sont là. Il y a deux dendrobates. Les dendrobates sont des petites grenouilles qui viennent d'Amérique du Sud. Celles-là, elles sont nées en captivité en Hollande. Il est dessus là, Alex. Ce sont des petites grenouilles qui dans la nature peuvent être assez redoutables dans le sens où dans la nature, elles ont une toxine qu'elles synthétisent à cause d'une fourmi. Mais en captivité, elles ne mangent que des petites mouches, des petits cloportes, que des micro-insectes qui n'ont pas cette toxine. Donc, elles ne sont absolument pas dangereuses. C'est vraiment super joli. J'aime bien leur mettre de la place quand tu vois le volume et la taille des grenouilles. Mais je trouve ça cool. Moi, j'aime bien les petites espèces dans les grands volumes en règle générale. En règle générale. Ça te plaît ? On sent le aqua d'endro, ma passion. Aqua d'endro, ma passion qui ne va peut-être pas tarder à débarquer. C'est très cool. Le seul truc qui galère avec ses grenouilles, c'est la bouffe. Ça ne mange que des micro-insectes. Donc, tu as intérêt d'avoir un élevage ou d'avoir une source d'approvisionnement d'insectes très régulière. Là, par exemple, en ce moment, je suis en galère de drosophiles parce que j'ai mal repiqué mes peaux, en gros. Donc, depuis trois jours avec Quentin, on va dans les cloportes, on prend les tout bébés, tout bébés, tout bébés cloportes qui viennent de naître et on les file au dendro et elles les mangent tout de suite. Mais c'est un peu tard. En fait, c'est pareil, c'est pour inciter une pulvérisation. J'ai une brumisation qui va brumiser à peu près une fois tous les deux jours. Je ne brumise pas des masses ce bac parce que déjà, le sol est très humide et ça suffit pour les grenouilles et là-dessus, il y a 90% d'orchidées et les orchidées et certaines espèces que j'ai sur cette branche ne sont pas fans d'être détrempées. Donc, je vaporise une fois tous les deux jours, ça suffit largement et tout le monde va bien. Et ça, il y a une rotation de l'eau ? Ouais, il y a une décante en fait, il y a une décante donc j'ai une petite décante à la con et en bas, il y a l'eau et s'il y a les jaunes, c'est parce qu'en fait, il y a toutes les feuilles mortes dans le bac qui donnent du tannin et donc azote boit là-dedans toute la journée et on dit que c'est son thé. Elle se boit sa tisane de feuilles, tu as vu ? Elle boit sa tisane de feuilles mais bon, c'est de la nature, tout va bien, il n'y a pas de risque. Et là, je vois azote. Voilà, et puis après, je vais vous montrer quoi ? Je peux vous montrer ? Ah, parce que tu as un bac ski, non ? C'est ça ? Voilà, je vous avais montré la ski, on va vous montrer un peu la ski. Alors tiens, je vais vous montrer que le cordonnier est mal chaussé et je vais vous montrer comment il y a un bac quand on l'entretient mal. Regardez, ce bac, en fait, je ne fais rien dessus. Je compense l'eau, je fais des changements de tous les deux, trois semaines et je le laisse à la ski. Bon, je ne nettoie pas trop les vitres, vous voyez ? Donc là, les vitres, c'est vraiment pas propre. Hop, je suis désolé. Et là-dedans, par contre, c'est le paradis de ma ski qui m'a complètement retourné le bac par rapport à ma vidéo quand vous l'avez vue qui était pleine de coraux, magnifique et tout. En fait, elle a des tocs, elle se met, elle est en train de manger. On la nourrit tout à l'heure, on n'aurait pas dû parce que du coup, elle doit être en train de manger quelque part. Ah, je la vois là-bas. Viens voir ma mère. Tu ne veux pas venir voir ce qui se passe là ? Elle n'a pas envie de sortir, malheureusement, je pense qu'elle attendait. On la voit dans le front là-bas. Ouais, on l'aperçoit, mais attends, peut-être qu'elle va venir voir si je l'ai. En gros, la ski, elle a des espèces de tocs et elle aime bien déplacer des trucs. Donc en fait, si vous collez vos coraux comme ça, ce que je fais tout le temps, que je colle à la superglue les plugs, parfois, elle a envie de les déplacer et si elle ne peut pas, elle va se dé... Enfin, vraiment, elle peut y passer des nuits entières à puncher, puncher, puncher sur un plot et du coup, elle y arrive à un moment. Donc en fait, elle m'a défoncé tous mes plots de bouture. Donc ce qui reste comme survivant dans le bac, tiens, tu peux le filmer d'au-dessus, peut-être Alex, tu vois, ce sera peut-être un peu mieux. Il reste un petit peu chic la hucularia là, qui lui, s'en est sorti, quelques zones en plus qui sont restées, mais le reste, elle me les a tous déplacés, donc j'ai tout passé dans mon autre bac où ils ont moins de... Tiens, la voilà, regarde. Allez, tiens, viens à la ma mère. Salut ma belle, viens voir. Tac. Bah alors, comme elle est en train de manger, elle n'est pas super excitée. Tu la vois ? Ouais. Tiens, viens voir, elle va me puncher là. Regarde, tu te déplaces des trucs, t'aimes pas ça, si tu te déplaces des trucs. Des fois, quand on lui montre des trucs qu'elle connaît pas. Alors, il y a pas mal d'aptésia, parce qu'en fait, dans un bac à ski, tu vas pas mettre des Wudermany, sinon elle va te les dégringuer direct. Viens. Non, tu veux pas venir ? Viens. Viens voir. Hop là. Donc, ouais, elle est un peu timide. Donc, comme tu peux pas mettre d'anti-prédateur, tu peux pas mettre de Wudermany pour les aptésia, tu peux pas mettre de coquillage pour nettoyer les vitres, tu peux mettre des Astrea parce qu'elle les bouffe. Donc, forcément, c'est à toi de faire la maintenance. Et là-dessus, je lui ai laissé le bac. Voilà, donc ses paramètres vont bien, le bac va très très bien. Mais j'arrête de lui mettre des coraux parce qu'elle me les bouture. Et en plus, à chaque fois, elle va les ramener dans sa tanière. Donc, ta bouture de corail, elle a plus de lumière, elle est pas au top. Voilà. Et là, vous aurez un petit Géco Léopard en train de boire. Oh, tu es en train de boire, magnifique. Magie de la nature. Regardez ça. Voilà. Petit déco Léopard qui est en train de boire. Qui est le Géco que j'avais eu pour la ségrance photo de la couverture de mon bouquin. Et je m'étais dit, ouais, je m'étais dit, j'avais envie de le garder. Voilà, on a vécu un petit moment tous les deux, tu vois, la couverture du bouquin. Donc, je l'ai gardé. Je ne te cache pas que ce n'est pas ce qui me passionne le plus, moi, dans l'élevage de reptiles. Mais je l'aime bien. Il est cool. Voilà, c'est un bon ambassadeur. Il y a ton petit dernier aussi que tu as reçu là. Et j'ai mon petit dernier là que je vais vous montrer en dernier. Hop là, ouais. Et on va finir là-dessus pour le tour des installs. Vous allez voir ce magnifique, moi, je ne connais pas les noms, mais... Donc ça, c'est un Varanus Raisingerry. Donc, c'est une femelle varan qui est née en captivité en Europe que j'ai eu bébé, qui a déjà bien grandi depuis. Et donc, c'est un varan arboricole qui vient d'Indonésie à la base et qui vit dans des milieux donc comme son arboricole. Donc, il faut des grands terrariums. Là, le terrarium arrive à ses limites. On va bientôt la passer dans un bac qui va être vraiment beaucoup, beaucoup plus gros. Voilà. Et puis, c'est vraiment une pépite. C'est une bestiole que j'attendais depuis des années qui est vraiment magnifique. J'ai eu des espèces un peu similaires il y a quelques années. Mais ça, c'est vraiment le Raisingerry. J'adore ça. C'est vraiment très, très beau. Donc, elle va grandir tranquille. On va lui trouver un petit mâle. On va bientôt l'installer dans un très grand bac. Donc, ça, c'est cool pour elle, surtout. Et voilà. Donc, voilà un peu ce que je peux vous montrer. C'est bien parce qu'il y a la clim chez toi. On est plutôt bien. Ouais, il y a la clim dans le studio. C'est cool. Ça, au moins pour l'aqua-rime. Tu vois, je n'ai pas besoin de groupe froid. ça, c'est cool. Et puis, on va se remettre à tous des questions à se poser. Voilà. Tiens, regarde les questions et je vais te montrer notre dernier projet. Alors, dis-moi Alex s'il y a des questions pour Tanguy. Comme ça, on va... Donc, déjà, je voulais remercier vraiment Tanguy de nous avoir reçus dans son studio. N'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus. Comme ça, ça nous remercie et ça remercie aussi Tanguy de nous avoir un peu permis de prendre un peu de son temps pour nous présenter un peu tous ces petits biotopes. Donc, on a vu un super bac récifal, le paludarium, le bac en acrylique avec les petites gourdouilles bleues. On a vu son bac à ski et son dernier petit varan. Enfin, il y a de très, très belles choses. Donc, n'hésitez pas, un petit pouce bleu. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à nous rejoindre sur ARMP. C'est une chaîne récifale où on parle, on fait des tutos, on fait des lives avec des professionnels. On fait beaucoup aussi, souvent, on a gagné des cadeaux, des codes promos. Donc, ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube en sélectionnant la cloche de notification pour être informé de toutes les prochaines vidéos. Et là, on attend Tanguy qui va vous présenter son nouveau projet. Justement, j'allais te demander, mais Tanguy, quels sont tes projets ? Regarde ce qu'on développe là. On est en train de monter un site, le site il va voir dans quelques jours. On vend des cactus qui sont des cactus qui sont très rares. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des cactus qui ont des couleurs on appelle variegata chez les plantes, donc qui ont des couleurs qui ne sont pas du tout normales, ces cactus devraient tout ouverts. Et en fait, la sélection a fait qu'on arrive aujourd'hui avec des cactus comme ça. Et on a lancé ça, en fait, on lance ça là, on a lancé un compte Instagram il y a quelques jours qui a déjà bien marché, on a déjà plus de 1300 abonnés. C'est quoi le compte Instagram ? Cactus K-A-C-T-U-S K-A-C-T-U-S Cactus Cactus Off Cactus Cactus Off Et ça marche bien, donc c'est cool, on va bientôt attaquer les ventes et tout et on vend des pots aussi qui sont des pots qui sont faits par un potier. Quand tu vas vendre le cactus, tu vas vendre le cactus plus la... Alors là, sur la première salve entre guillemets, sur le premier stock qu'on a, on va vendre les cactus et les pots. Mais après, très vite, on va vendre les cactus et les pots séparément pour acheter vos cactus et votre pot. Et ça, ce sont des pots qui sont faits à la main en céramique par un potier, tu vois, ils sont tous uniques, voilà. Ils sont assez lourds. Ah oui, on est sur du surcalier. On est pas sur du top. Non, 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 c'est... Donc c'est des cactus qui viennent d'où ça ? Alors, c'est des trucs qu'on importe d'un peu partout et il y en a pas mal qui viennent d'Asie à la base et c'est une galère à sourcer. C'est sûr que c'est compliqué, c'est beaucoup plus facile de les vendre que de les trouver. Il y a des couleurs un peu roses, un peu vert, un peu jaune. Voilà, c'est pas évident mais on est dedans, on est à fond et là, on démarre la semaine pro. Le site est presque prêt, il nous reste encore quelques petits trucs à faire et voilà. Et je pense que, en tout cas, tous les retours qu'on a depuis le début, ça plaît vachement. Et c'est vrai qu'en Europe, en tout cas en France, on n'a pas trop de marché de la plante rare, tu vois. Donc, je pense que voilà, on va... Ah, quand le bonsaï ? Bah, le bonsaï, en fait, c'est compliqué et c'est un peu le même délire mais le bonsaï, j'en ai eu plein. Mais dans le cactus rare, tu as des trucs qui sont vraiment assez incroyables. Donc, vous verrez tout ça bientôt, j'ai envie de vous en parler. Cactus, cactus. Cactus, avec un K. K-A-C-T-U-S K-A-C-T-U-S Cactus, Cactus, off sur Instagram, vous allez voir, c'est cool. Ok. En tout cas, merci d'être venu me voir. C'était un plaisir, toi, je me mets à ta place. Bah, écoute, je suis pas mal. Est-ce que tu te sens... Je me sens presque youtuber. Bah, écoute, tu peux, mais tu es, ça y est, tu es youtuber, tu as combien d'abonnés là ? 3000, 300005. Eh bah cool, si j'ai des abonnés qui sont là et qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne d'Arnaud, regardez, c'est pas mal. Mais si c'est ma passion, abonnez-vous et tout, il est à fond, il a, voilà, la chaîne 100% récifale, donc si t'aimes les aquariums marins, bah voilà, c'est une des chaînes auxquelles il faut être abonné clairement quoi. Clairement. On fait un petit big up, c'est vrai ? Tu as un rêve accompli là ? C'est pas mal. C'est trop bien. T'as vu ce dino ? 25 heures de taf. Une de mes copines, Julie, Julie, je te remercie, 25 heures de taf pour l'assembler. Il est arrivé à la place et de l'origami, 25 heures à la mille. Alors par contre, ça 100 000, ça j'aurai pas je crois. Ouais, bah moi je te le souhaite mais bien sûr, il faut y croire. T'inquiète que quand j'ai démarré ma première vidéo, je pensais jamais que j'aurais un jour 100 000 abonnés, tu vois, jamais quoi. Donc non, c'était cool. En tout cas, que vous soyez venus me voir, on va faire un big up à Fabrice et Blaise. Ouais, Fabrice et Blaise. Alors, ils sont venus déjà, ils viennent, ils viennent, mais on peut pas... Ah, et on dit merci à Philippe pour le super chat. Super sympa de filer du tips. Bien sûr, tu peux, voilà, on dit merci à Philippe pour le super chat. On dit merci à Fabrice et Blaise de leur humeur, de ce qu'ils font. Moi, je vais te dire de ce qu'ils font pour l'industrie, tu vois. C'est vrai, c'est les deux gaulois, là. Tu les vois, c'est Astérix. c'est les deux gaulois. mais c'est vrai, c'est les deux gaulois dans leur village envahis par la France industrielle de l'aquario-récifal, entre guillemets. Eux, ils sont là, ils sont... J'adore hauts-marines. Voilà, je les vois-le-marines. Bon courage à Blaise qui a lancé son site, le comptoir du récif. Bien sûr, le comptoir du récif, nouveau site de vente en ligne d'animaux marins. Exactement, il fait coraux, poissons, détritivores et compagnie. Avec les chars-tôles-marines de ce qu'on connaît, de leur qualité d'acclimatation, de respect de l'animal, de tout ça. C'est cool, bon courage à eux et voilà, bon courage. Là, les amis, ils vont être tristes de nous quitter en live mais ils peuvent aller voir ma vidéo de Thoiry. Oui, Thoiry. Ils vont passer un bon moment. Petite vidéo sur ma chaîne, tout pète, la vidéo de Thoiry, on l'a mis en ligne tout à l'heure, on passe une journée à Thoiry dans les coulisses avec Quentin, avec Quentin, évidemment derrière la caméra et surtout avec des images de drones hallucinantes et bien Arnaud, merci beaucoup. C'était un plaisir, en tout cas. Ça me fait très plaisir de se voir. Reviens quand tu veux, vraiment, t'es le bien nul. Je voulais dire aussi merci Alex pour le cadrage qui depuis tout à l'heure nous suit partout. Merci Alex. Tu as un très beau sourire. Merci Alex. Pour tous les autres, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le groupe ARNP ou la chaîne ARNP ou sur tout pète. Vous allez voir sa dernière vidéo tout pète. Elle est top. Et puis, vous allez avoir ses petits projets cactus. Bouge pas. Il revient. Regarde, j'ai été nul à les play alors que je m'étais préparé. Bien sûr. Je m'étais préparé un truc de promo. Cactus, cactus. Cactus, cactus. Tapez ça. Cactus, cactus. Tout accroché off sur Instagram. Vous allez trouver facilement. Cactus, cactus. T'as enlevé un ris. Je vais essayer de tomber. Ah mince. Cactus, cactus. Allez hop, on le remet. Allez les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, le petit pouce bleu, le partage de partout. Allez, merci.